... Mesdames et messieurs, merci de nous retrouver ensemble ce dimanche sur ce plateau autour de ces thèmes avec nos collègues. L'actualité est très intéressante ces derniers jours de la rencontre que le chef de l'État a eue, bien sûr, avec l'ensemble des responsables syndicaux élargis au patronat béninois, au discours du président, bien sûr, du président Patrice Salon sur l'état de la nation. C'était ce jeudi au palais des gouverneurs à Porte-Nouveau. Autant de sujets que nous aurons à débattre ce dimanche avec nos collègues, je commence par présenter ceux qui sont là. Arthur Rwendo, bonjour. Bonjour, bonjour Théodule. Merci d'être là. Arthur Rwendo, je rappelle que vous êtes le directeur de publication du quotidien L'Indépendant. C'est bien cela. Merci d'être là ce dimanche. Avec vous, Adrien Chomakou. Adrien, bonjour. Bonjour Théodule, bonjour chers téléspectateurs de E-Télé. Merci d'être là. Adrien Chomakou, directeur de publication du quotidien Fraternité. Et puis nous avons le doyen de nos doyens avec nous, Constant Yahweh de Hou. Bonjour. Bonjour Théodule, bonjour chers téléspectateurs de E-Télé. Très bien. Constant Yahweh de Hou, directeur de Radio Planète. C'est avec vous que nous allons commenter, analyser ce dimanche l'actualité. Alors je commence par Arthur Rwendo. Oui, quelle est l'actualité qui vous a marqué cette semaine ? C'est vrai, il y en a suffisamment, c'est tellement le discours du chef de l'État. Absolument, c'est le discours du chef de l'État par rapport sur l'état de la nation. Et il faut dire que le chef de l'État a démontré une fois encore combien de fois il est ponctuel, il a été à l'heure. C'est un discours sobre, un discours propre, sans tâches. J'avoue, c'était bien dans l'ensemble. Le chef de l'État est allé tic-tac sur tous les sujets sur lesquels les citoyens l'attendaient. Notamment, il a parlé de la revalorisation salariale, il a parlé de l'emploi des jeunes, il a parlé de beaucoup de choses que moi, à mon humble avis, j'ai appréciées. Et je pense que nous sommes dans la bonne dynamique. Selon vous, c'est tellement en dehors de ce qui est de l'aspect revalorisation de ce point-là, sur lequel on aura le temps de revenir tout à l'heure. Tout à fait. Quel autre aspect vous a vraiment séduit ? C'est surtout l'aspect de l'employabilité des jeunes. Aujourd'hui, les jeunes peuvent quand même pousser un ouf de soulagement. Le chef de l'État a pensé à eux, notamment en pensant au site de Glodigbé, qui emploie chaque jour des jeunes. Dans la zone économique ? Tout à fait, tout à fait. Donc, M. Théodule, excusez-moi, si aujourd'hui un jeune reste dans les quatre murs de sa chambre et dit qu'il n'a pas d'emploi au Bénin, laissez-moi vous dire que ce jeune est en train de mentir. Parce qu'il lui suffit simplement de se rapprocher du site de Glodigbé et de déposer son CV, il va trouver quelque chose forcément à faire. Et le chef de l'État nous a encore rassurés. Il y aura beaucoup d'emplois qui sont prévus pour les jours à venir. On peut déjà se frotter les mains pour dire que l'avenir est radieux. Très bien. Merci. Adrien Toubako, sur le discours du chef de l'État face aux parlementaires. Merci Théodule. Il faut dire que j'ai eu l'occasion de suivre le chef de l'État du début jusqu'à la fin. C'est qu'en deux minutes de discours, et que si vous suivez le premier maistre de notre pays, c'est d'abord comment il était debout, comment il tenait sa posture. Mais c'était beau. Je voyais en lui une haute autorité que je peux qualifier même de 42 ans, alors que le chef de l'État a dit à plus de 65 ans. Donc c'est pour dire que nous avons encore beaucoup que nous pouvons tirer du père de la nation. Parce que quand vous l'écoutez, d'abord, il nous a séduit à travers sa lecture, qui par moment, il ne jette même pas un coup d'œil sur son papier avant d'évoluer. C'est pour dire qu'il était cohérent dans ses idées. Il était vraiment très cohérent dans sa prise de parole du début jusqu'à la fin. Le chef de l'État, quand nous analysons le discours, c'est-à-dire qu'il a tout dit. C'est un vrai discours sur l'État de la nation. Première des choses, on a constaté qu'il a mis l'accent sur la santé. La santé, tout ce qui est fait sur la santé au Bénin. Les milliards. Vous avez vu plus de 60 milliards investis pour construire des choses. Et c'est un coût de construction. 80 milliards de francs CFA que le gouvernement a injectés pour construire beaucoup d'infrastructures en matière de sécurité. La lutte contre le grand banditisme. Je vais parler du terrorisme et du jihadisme, mais le chef de l'État en a évoqué. On a vu un chef de l'État qui est allé du début jusqu'à la fin, qui a passé au païfé ses actions. C'était un bilan vraiment appréciable. Le chef de l'État a effectivement montré aux honnêtes députées à l'Assemblée nationale, je vais parler de ceux de la huitième législature, qu'il est en train de leur dire un coup de revoir. Vous avez vu les poils de main après le discours. Et comment il les a remerciés, comment il ne faisait qu'assenser le président de l'Assemblée nationale. Ah oui, parce qu'il a été en République clairement donné que ce sont les deux blocs, l'Union progressiste, le renouveau et le bloc républicain, qui ont évité incontestablement contribuer à l'amélioration des conditions de vie des Béninois au plan politique et à tous les autres plans que vous avez entendus. Vous avez suivi le jihad de l'État qui nous a expliqué que ces deux blocs ont contribué à la revalorisation des salaires des agents permanents de l'État. Et sur ce point, c'est vrai, nous allons en revenir. Mais laissez-moi vous dire que Patrice Talon a vu le bon moment pour pouvoir passer à l'axe. Parce que... Nous aurons le temps d'en parler pour embrayer sur le second sujet. Vous, quand vous suivez le discours du jihad de l'État, vous-même, vous serez fiers. Vous... C'est-à-dire, quand je suis là, je dis, mais effectivement, tout ça se passe, effectivement, dans notre pays. Parce que quand vous avez le temps de vous promener à l'intérieur du pays, je dis bien à l'intérieur, au centre, et vous venez ensuite, mais beaucoup d'actions sont effectivement menées. Rien n'est là qu'on peut contester. C'est du vrai, c'est palpable. On peut toucher du doigt tout ce qui a été dit dans le discours du premier magistrat de notre pays, de notre papa, Patrice Talon, que moi, je félicite, j'encourage et je demande à ce que le peuple le soutienne pour qu'il en fasse davantage. Parce qu'il nous reste encore quelques années, constitutionnellement, pour pouvoir relever d'autres défis. Le même, il a dit que le moment est venu pour que nous réfléchissions sur comment accompagner nos enfants les plus pauvres en matière de scolarité. les cantines scolaires qui sont aujourd'hui à un pourcentage donné et qui souhaitent que d'ici 2026, si c'est bien ça, 2026, que ça sera généralisé. Nous allons atteindre les 100%. Vous savez, le discours du chef de l'État était un discours à la hauteur de ce qui se passe effectivement dans le pays. Très bien. Merci à vous, Adrien Chumaku. Je rappelle que vous êtes le directeur de publication du quotidien Fraternité. Constantiaouidou, votre avis ? Oui. Le discours a su pris parce que c'est sur la forme. Oui. C'est la première fois que nous avons vu le président Patrice Talon faire un discours détaillé. Donc, tout le monde s'attendait à un discours moins long. Moins long, ok. Parce qu'il n'en a pas trop l'habitude. Et il faut reconnaître que ça jouait aussi contre lui. Oui, la manière d'être trop synthétique n'amener pas les populations à mieux comprendre les actions. Mais quand vous êtes à l'action, mais quand vous êtes à l'action plutôt qu'aux paroles, qu'aux discours. Le problème, c'est que nous sommes dans le domaine politique. Très bien. Et le premier jour où vous exercez le pouvoir, vous avez déjà des opposants. Donc, à partir de ce moment, il y a des gens qui sont toujours disponibles pour intoxiquer. Et à partir de ce moment, il faut forcément que l'information circule. Et quand l'information aussi ne vient pas de là où ça doit venir, on se dit que c'est des activistes. Et ils ne sont pas aussi crus. Donc, cette fois-ci, tout le monde s'attendait à un discours synthétique. Mais le président a compris et a choisi le bon moment pour faire toucher du doigt tout ce qu'il est en train de faire. D'abord, tout ce qu'il a fait, tout ce qui est en train d'être fait et tout ce qui sera fait pour être mieux compris et pour être mieux accompagné aussi. Oui, parce que vous savez, quand ce n'est pas lui qui dit et que c'est toujours le porte-parole, le pauvre, vous m'excusez ? Oui, parce qu'il prend suffisamment de coups. Mais, puisqu'il n'y a que lui pour dire, pour apporter, donc c'est encore lui. Tout comme si c'est lui qui gère. Bon, donc, quand le chef de l'État est arrivé, il a parlé, il a rassuré davantage. Et beaucoup ont compris que ce qu'ils entendaient, ce qu'ils se disaient au nom du gouvernement, donc ce n'était pas des inventions du porte-parole ou des ministres, mais... C'est-à-dire qu'il avait dû confirmer tout ce que... Il est venu confirmer. Et ça va donner davantage du poids à tous ceux qui, au nom du gouvernement, envoient des messages vers le peuple. Et ça rassure davantage les populations que tout ce qu'ils entendent par-ci, par-là, que ce n'est pas la vérité. Parce que quand on dit, par exemple, on va casser ça, on va modifier ça. Celui qui est déjà dans la routine, qui tous les jours est dedans, qui se débrouille, se dit, il n'y a pas mieux que ça. Mais quand on vient te dire, voilà, ce n'est pas par méchanceté, c'est parce que nous avons des ambitions qui doivent atteindre tel niveau. L'autre chose est que les ministres et autres, on les prend comme des politiciens. Et on sait, notre population a évolué en mentalité, ils savent que... Quand c'est les hommes politiques qui viennent leur parler, ils prennent avec le pincette. Mais quand c'est le chef de l'État, on sait que c'est lui qui porte la responsabilité. Et il vient annoncer, ça ne peut pas être mensonge parce que les autres, on les connaît, ils sont avec nous. Et depuis des années, ce qu'il vient nous dire ici, c'est bon. Maintenant, quand c'est le chef de l'État même qui prend l'engagement, qui dit c'est ça que ça va donner. Surtout que depuis qu'il est arrivé, il faut constater qu'il n'a jamais promis quelque chose qu'il n'a pas fait. Quand la décision va venir de lui, l'exécution va venir de lui entièrement, il n'y a pas encore cet élément qui est raté. Tout ce qui a connu des problèmes, c'est ce qu'il doit faire en composant avec les autres. En composant avec les partis politiques, en composant à ce niveau-là, avec la population, c'est à ce niveau-là qu'il y a eu souvent des problèmes, des petits problèmes. Des petits problèmes, pas chose, mais là où il a décidé d'agir, il n'a pas encore raté un seul de ses objectifs jusqu'à aujourd'hui. C'est pour ça que sa sortie vient rassurer les populations. Quand il dit vous aurez ça, vous aurez ça, on sait que c'est le monsieur qui dit toujours, qui fait toujours ce qu'il dit. Et c'est très important, c'est pour ça que les détails contenus dans ce discours ont vraiment apaisé, ont vraiment apaisé les populations. Et rassurer que le chef de l'État travaille avec objectivité. Et je l'ai dit une fois sur ce plateau, à partir du moment où il a été élu, ça veut dire que nous avons accepté son projet de société. Et ce n'est pas en cours d'exécution qu'il va changer le contenu de son projet de société. À partir du moment où on l'a accepté, on le suit jusqu'au bout. Si jamais il change, ça veut dire qu'il n'était pas concret sur ce qu'il disait et il n'était pas sérieux dans ce qu'il disait. Donc à partir du moment où nous lui avions donné le mandat sur la base de son projet de société, c'est sur son projet de société que nous devons l'accompagner. On ne peut pas en cours lui dire non, on ne veut plus ça, il faut faire ça. Très bien. Mais non, une question, visiblement, on a sentiment, on sent une unanimité face à ce discours, par rapport à ce discours du chef de l'État, des députés, jusqu'au dernier Béninois. Est-ce à dire que le président Patrice Talon, jeudi dernier, a réussi son opération de charme ? Est-ce qu'on peut le dire ainsi ? Est-ce que c'était une opération de charme ? L'a-t-il réussi ? As-tu, Wondo ? Non, mais il a réussi. Les preuves sont là. Les confrères viennent de le dire. Le monsieur, quand il parle, il le fait. C'est tout comme s'il est un dieu souter. Il dit et puis il le fait. Et autre chose a retenu mon attention dans son discours. Il a été reconnaissant à cette huitième législature. Et il a promis ensuite, en disant que les élections législatives à venir seront une fête. Ça, moi, je l'applaudis. Le chef de l'État, le père de la nation, dit que les élections à venir seront une fête. On s'attendait à cela. Habituellement, on se disait que ça serait encore la même chose. Mais selon vous, est-il nécessaire de porter cette précision ? Ah oui, pourquoi pas ? Le peuple attendait surtout ce point. Parce que pour certains, c'est qu'on veut marginaliser tel parti au détriment de tel parti. Mais le chef de l'État a rassuré, autant que nous sommes, que les élections législatives à venir seront une fête. En plus, je réjouis. Moi, j'apprécie l'homme parce que quand il le dit, il le fait. Les preuves sont là. Voilà. Récemment, nous avions obtenu un financement. Le confrère vient de le dire. Le projet de Ouédo sera véritablement concrétisé parce que l'argent est déjà là. Les fonds sont là. Vous invitez certainement Ouédo. Oui, Adrien. Petite précision, c'est pour dire que c'est une réussite totale. Patrice Salon a réussi. Si vous suivez le discours, d'abord, vous devez vous en rendre compte que le chef de l'État, il s'est mis au-dessus de tout le monde. Et j'apprécie en lui son éloquence. Il était même plus audible que mon cher René Ouifrid Léon-Gouedi, porte-parole du gouvernement. Non, mais vous ne pouvez pas comparer ça. Non, non, je ne suis pas d'accord avec vous. C'est pour dire qu'il était super bon. Vous ne pouvez pas comparer. Votre parole, ils sont tous bons, mais Patrice Salon est même heureux. Non, non, non. Vous ne pouvez pas comparer le président de la République à... Non, mais ils sont tous bons. C'est vous qui avez pensé. Oui. C'est vous qui avez pensé. C'est vous qui avez dit. Donc, si je lise votre porte-parole, je ne peux pas réussir mieux que vous. C'est ce que je disais tout à l'heure. On a dit d'aller porter la parole. Il porte très bien la parole. Et celui-là, qui... On ne pourrait pas faire cette comparaison. Non, c'est pour dire que quand on écoute Patrice Salon, on se dit automatiquement que oui, voici une haute autorité. Je dirais même un pouvoir soit titulé d'université hors classe qui a tout terminé, qui s'exprime. Et c'était bien. C'est bon. Tout était beau. En grosso modo, moi, je pense que c'est un exercice très bien réussi. Oui. Parce que tout a été bien dit. Tout a été bien passé au scanner. Oui. Et il n'y a plus même rien à dire. Très bien. Merci. Opération de charme réussie, c'est une opération réussie de fait. Parce que, tel qu'Adrien le disait tout à l'heure, il a félicité les blocs. Mais ça ne peut pas donner autre résultat, puisque les deux blocs sont des blocs de la mouvance. Ce n'est pas ça que tu peux pas. Non, laissez ce que ça allait vous. Du coup, il n'avait pas autre chose à faire que de l'accompagner. Et j'ai dit tantôt, on ne peut que l'accompagner sur son projet de société qui se retrouve entièrement dans son programme d'action. Du coup, si on doit apprécier, on ne peut pas trouver autre chose que ça. Voilà. Donc, c'est une réussite de fait, je le disais. Mais ça ne peut pas être autrement, parce qu'il n'y a pas eu de parti d'opposition. Il faut reconnaître que ça a donné beaucoup plus de facilité aux chefs de l'État pour pouvoir atteindre ses objectifs. Ça, c'est un point très positif, parce que s'il n'avait pas la majorité, et la majorité confortable, il n'aurait pas atteint les résultats que nous sommes en train d'apprécier aujourd'hui. Du coup, je ne vois pas trop la réussite du côté forcément des blocs qui l'ont soutenu, mais ce sur quoi les blocs l'ont soutenu, c'est-à-dire le contenu. C'est sur le contenu que moi, je mets le charme, la réussite, et non, pas forcément sur les blocs. Oui, oui, s'il te plaît, s'il vous plaît, Adrien, nous allons écouter Adrien. J'ai constaté une confidentialité, une forme d'amitié profonde entre lui et puis le président de l'Assemblée nationale. Vous voyez, je ne sais pas si vous avez constaté aussi, le président s'est déplacé et allait vers lui à l'entrée de l'Assemblée pour l'accueillir. C'est un signe vraiment qu'il faut louer. C'est vraiment énorme. Et autre chose, M. Théodule, le chef de l'État, nous avons un président très ponctuel. La dernière fois, il a été invité par l'un de ses proches pour une activité. J'ai suivi ça sur la toile. Il était là avant que même les organisateurs puissent venir. Et il faisait les signes de main, démontrant combien de fois ils étaient en retard. C'est un caractère, c'est un atout que notre président a. Et il faudrait qu'en tant que béninois, nous puissions cultiver cela. C'est très important. Merci. J'aimerais préciser quelque chose. En réalité, quand nous suivons le discours du chef de l'État, quand nous allons faire une autre analyse de ce discours, c'est vrai. Patrice Salon a mis cette prouesse à l'actif des deux blocs. Il s'agit de l'UPR, du bloc républicain. Du fait, ça veut dire quoi ? Ça veut dire, de go, premièrement, que l'UPR, qui se dit, qui soutient Patrice Salon... Non, qui dit, qui soutient Patrice Salon. Ok, qui dit, qui soutient Patrice Salon. Oui, c'est bien ça. Noël Véné, qui soutient Patrice Salon, n'ont rien, ils n'ont contribué en rien, en matière... Non, non, il n'a jamais... Non, 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 à rien, Patrice Salon n'a jamais dit ça. C'est une analyse. C'est une analyse. Quand vous prenez ce discours, mon analyse peut être fausse. Mais je pense que c'est l'objectif de dire que si, publiquement et solennellement, le chef de l'État reconnaît qu'il y a deux blocs qui ont contribué à ses prouesses, ça veut dire que, par exemple, les démocrates, qui sont de l'opposition, MPL, qui est aussi de l'opposition, que leurs critiques n'ont rien apporté. C'est de ça qu'il est question. Non, il faut comprendre les choses. Ce que je dis est très pertinent. Parce que, c'est pour ça que nous allons décrypter en profondeur. Ça voulait dire que le chef de l'État n'écoute pas le peu parce que c'est ça. Le chef de l'État écoute très bien le peu. Alors, c'est pour dire que je pense bien que c'est le meilleur des discours que je suis depuis que Patrice Salon est là. On pouvait aussi toutefois ajouter que les critiques objectives des démocrates et les critiques objectives du MPL et d'autres partis de l'opposition, de même que les actions de Moëlle Béret, les actions salutaires de l'UDBN, les actions de Y ou Y, qui sont de l'avouance, ont plus que jamais aussi contribué à cela. Pourquoi ne pas même aller plus loin pour dire que les critiques des journalistes aussi ont contribué à cela ? C'est de ça que c'est la question. Donc, c'est pour dire que Patrice Salon a fait un très bon discours. C'est vrai, il ne peut pas tout dire dans un discours. Dans un discours, on ne peut pas tout dire. Mais il faut reconnaître qu'il y a d'autres aussi qui ont contribué à ces actions, à ces progrès. Une dernière question par rapport à ce sujet. Oui, depuis jeudi, le chef de l'État a présenté son discours, l'état de la nation au peuple. Mais un silence plat du côté de l'opposition. On n'a pas encore entendu l'opposition réagir. C'est-à-dire que l'opposition est consentante, valide, ce qui a été dit et approuve. Je pose la question, la question consentante et approuve. Je reviens sur ma position pour dire que je préfère qu'on parle du contenu du travail qui est fait que des contenants. Parce que l'UDBN, par exemple, était d'un bloc républicain pour le travail qui est fait. Et l'UDBN est sorti tout dernièrement. Donc quand on parle des deux blocs, je dis qu'il y aura des frustrations. Parce que les autres, c'est ça que je ne voulais pas dire, en fait. Les autres qui sont sortis et qui sont en train d'aller aussi... Qui sont de la mouvance ? Oui, de la mouvance, qui sont en train d'aller aussi aux élections. Qui sont en train d'aller aussi aux élections. UDBN aussi, Adrien. Oui, je parle surtout du cas UDBN qui est sorti, qui est parti. Vous voyez, si je le disais, c'est que UDBN devrait être quelque peu cité. Mais quand on a dit les deux blocs, le chef de l'État a raison parce que c'est les deux blocs qui sont représentés officiellement à l'Assemblée. Donc c'est pour ça que j'étais en train de dire le travail sur le contenu. Parce que c'est sûr qu'il y avait des gens qui sont dans l'UDBN et qui avaient mené beaucoup de luttes à l'intérieur du bloc républicain. Donc on en arrive là. Donc aujourd'hui, quand ils sont UDBN, c'est tout comme si on ne leur reconnaît pas ce travail-là qu'ils ont fait et qui porte aujourd'hui l'agriff du BN. Vous voyez, donc les autres aussi ont travaillé à contribuer à ce que les autres enfants les a vus ensemble travailler. Donc c'est pour ça que j'étais en train de dire que je préfère beaucoup plus le contenu que le contenant. Sinon, ça va frustrer puisqu'ils sont tous en train d'aller aux élections. Et par rapport aux séances de l'opposition, déjà quatre jours, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, quatre jours après. L'opposition n'a pas réagi parce que l'opposition ne peut pas officiellement, ne peut encore rien dire officiellement. Vous n'avez pas existé pratiquement parce que c'est tout à l'heure, à la veille du dépôt des candidatures, qu'on a ressenti l'existence encore, on a ressenti l'existence des démocrates. Sinon, ça n'existait que de non. On ne voyait pas des activités et tout. Donc c'est aujourd'hui qu'en réalité, face aux échéances, on sent que les démocrates sont en train de s'organiser. Oui, c'est à cette veille du dépôt des élections qu'on a ressenti qu'ils sont en train de s'organiser. Sinon, on voyait, ils ne seront pas d'accord avec vous puisque vous ne faites pas partie de l'État-major. Quelle activité ils ont mené dans un ensemble depuis quatre ans, trois ans, deux ans, si ce n'est pas monter la liste pour prendre qui dit ce qui a amené réellement à constater que les démocrates ont une certaine organisation ? C'est leur absence qui fait qu'on le dit. Donc, ne préoccupez pas les élections. Est-ce qu'ils ont vraiment le temps de se retrouver et d'analyser, d'apprécier ? Parce qu'il ne serait pas normal qu'ils continuent quand ils ont une liste, ils sont en train d'aller à une élection, de se mettre à... A chacun individuellement intervenir sur le... Non, dans un groupe, c'est une question de discipline d'abord. Ils doivent se retrouver au sein de leur bureau politique tout au moins pour dire « Nous avons... » et c'est ça ce qu'il faut. Ce n'est pas des individualités, chacun se lève, non. Merci Constance. Pour que ça ait du poids, il faut que ce soit le parti qui parle. Qui parle. Oui, là, ça fait plus sérieux. Et qu'est-ce qui justifie, selon vous, Arthur Wondo, ce silence, quatre jours après, dans d'autres pays, on pourrait déjà entendre la voix de l'opposition, réagir par rapport au contenu du... Au lieu que l'opposition monte au créneau pour dire quoi que ce soit, je leur propose de commencer par travailler, faire le travail de remobilisation de leur fief. Parce que les élections sont très proches. Nous, on a besoin de... Les directeurs, nous, les DP, nous avons besoin de... Dans notre rédaction. Donc, qu'ils viennent pour qu'on puisse les accompagner dans leur dynamique. Pour les législatives ? Pour les législatives, bien sûr. Alors, pourquoi ils n'ont pas réagi ? Qu'est-ce qu'ils pourront dire de concret ? Le résultat est là. Tout ce qu'ils peuvent dire, c'est de dire peut-être... Le chef de l'État a dit que les élections à venir seront une fête. On attend de voir. C'est tout ce qu'ils vont dire peut-être. Mais dire qu'il a parlé d'employabilité. Est-ce que les jeunes, l'emploi est là aujourd'hui ? Mais c'est faux. Le résultat est là. Sauter, aller voir. Il a parlé de... Il avait promis cette affaire de révalorisation salariale. Il l'a fait aujourd'hui. Qu'est-ce que l'opposition va dire qui n'est pas palpable aujourd'hui, que nous ne voyons pas ? Donc, excusez-moi ces bouches, mais ils ne peuvent rien dire. Très bien. Oui, Adrien. Le silence de l'opposition. Le silence que je dirais même qu'à l'effet de coupable, parce que quatre jours après, dans un pays démocratique comme le nôtre, l'opposition n'a pas réagi au discours du chef de l'État. Mais l'opposition ne peut même pas réagir. Ils vont dire quoi ? Ils ont fait quoi ? Ils ont contribué à quoi ? C'est le véritable problème. Vous n'êtes pas là pour les juger ? Non ! C'est la vérité. Le doigt l'a dit tout à l'heure. C'est quand nous sommes à la veille des élections, on a compris qu'il y a un parti de l'opposition, les démocrates qui sont à l'élection. Je peux même comprendre, si nous parlons des FCBE, qui ont eu à mener des actions. Mais je pense qu'ils doivent parler. Et ils n'ont qu'à parler. Parce que nous sommes sur un terrain politique. Les élections législatives sont là. La pré-campagne, qu'on fait ou pas, ça a commencé. Donc, ils doivent saisir cette opportunité, pas pour seulement reconnaître que le chef de l'État fait bien, ou le chef de l'État, tout ce que le chef de l'État a fait, l'a dit du moins, que tout est dérivé. C'est parce qu'ils savent qu'il n'y a rien à rectifier, qu'ils ne peuvent pas parler pour le moment. Ils peuvent se retirer, tel que mon doyen, il y a eu l'a dit, réfléchir, décrypter autrement, pour voir sur quel point ils peuvent attaquer le discours du chef de l'État. Parce que c'est la pluralité des idées qui marquent notre démocratie. Là où ils ont un peu plus de difficultés, et c'est un point fort du discours, et que le chef de l'État a reconnu déjà dans son discours, là où ça n'a pas bien marché. Donc, or, c'est sur ces piliers que l'opposition peut prendre d'appui pour réagir. Mais, dans le domaine du sport, les résultats n'ont pas été reluisants, et nous sommes obligés de réfléchir pour suivre il l'a dit. Donc, si sur ce point, il faut dire que aujourd'hui, c'est le sport qui est devenu une industrie, et que le Bénin, on n'a même pas qualifié, lui-même a déjà dit, là, on n'a pas pu réussir, et on doit faire davantage pour le reconnaître. Donc, le fait d'avoir de reconnaître lui-même, déjà, là où ça n'a pas marché, c'est là qu'il y a de difficultés à celui qui va critiquer. Partagez-vous l'avis de certains qui estiment que, oui, l'opposition est crimineuse, puisque nous sommes à la veille des élections, pour ne pas, en tout cas, mal interpréter, de peur d'avoir la population au dos. vous partagez cet avis ? Non, l'opposition, c'est de l'opposition, et c'est là où je suis d'accord avec Adrien, pour dire que, dans ce lot-là, on devrait entendre les FCBE, tout au moins les FCBE, qui, aujourd'hui, sont leaders de l'opposition, eux, ils ont même du financement, ils ont les structures en place, ils ont les moyens, l'État a donné les moyens de faire le travail, donc, c'est systématique, eux, ils devraient réagir, même le soir, on devrait les entendre, déjà. Merci, merci beaucoup, nous allons évoluer, toujours par rapport au discours du chef de l'État, parler d'un point assez important, il s'agit de la revalorisation des salaires des agents permanents de l'État et des AME, André, c'était votre sujet, oui. Tout à fait, vous savez, quand c'est bon, il faut dire que c'est bon, et si c'est mauvais, on dit que c'est mauvais, tu es tranquille, on te donne de l'argent, tu vas accepter, tu vas applaudir, mais ce n'est pas comme ça, les gens l'ont mérité. Il faut avouer que nous avons suivi le discours du chef de l'État et bien avant ça, on a apprécié la rencontre entre le chef de l'État et les centrales et confédérations syndicales, les trois les plus représentatives. Je vous avoue, aujourd'hui, et tel que le ministre de l'Économie et des Finances aussi l'a dit, c'est que tout agent permanent de l'État qui percevait un salaire moins de 100 000 francs doit d'abord constater à partir de ce mois, à la fin de ce mois de décembre, de ce mois de décembre, une haute augmentation, une augmentation que je peux qualifier même d'exponentielle. Vous savez, on te dit que d'abord, tu as droit à 40 000 francs quand tu es à moins de 100 000 francs. Ce n'est pas moi qui le dis, allez écouter encore le ministre de l'Économie et des Finances. Il a été un peu plus clair sur ça. Il y a le SMIC qui va prendre des filles à partir du janvier prochain, mais déjà, c'est-à-dire ça là, c'est 12 000 francs de surplus. Et, si tu es par exemple à 89 000, 89 francs CFA, ça veut dire qu'on t'ajoute 40 000 francs. D'abord, il y a l'indice, le taux indiciaire de 3% qui vient encore s'ajouter. Donc, finalement, toi, tu te retrouves déjà au moins à 150 454 000. Autrement dit, c'est tout comme si tu as été recruté avec le niveau CEP et on te perd le salaire de quelqu'un qui a le bac. Vous voyez que c'est tellement bon que moi, je ne parle même plus du hautement social, mais je parle du super hautement social. Mais je dis, c'est trop, c'est beaucoup. Je ne veux pas dire que c'est exagéré, mais pourquoi ? Certes, les gens méritent ça parce que au regard du panier de la ménagère, au regard de la guerre ukrainienne, russe, il faut une telle augmentation. Mais, pourquoi moi, je pense que c'est trop parce qu'il y a beaucoup à faire dans le pays. Il y a beaucoup à faire, c'est vrai que Parti, ça en fait beaucoup en matière du développement, en matière des infrastructures, on fait beaucoup. Les APE et AME ne seront pas du tout d'accord avec vous. Par exemple, vous avez su dit ce qui a été dit dedans, c'est-à-dire, non seulement, ils auront, ils étaient à neuf mois avant, désormais, il s'est passé de neuf mois, on est passé à dix mois, maintenant, c'est onze, mais c'est moitié, c'est douze, c'est douze mois sur douze en réalité. Mais, on a ramené ça, on se dit que c'est onze parce qu'on prend un salaire, on te divise ça par deux, et onzième mois, on te donne la moitié, douzième mois, on te donne la moitié, pour que tu n'en manques pas complètement dans un mois. C'est une grande évolution, une grande avancée. L'autre chose, on vous dit, parce que cette affaire a commencé maintenant, ça fait trois ans au moins. Ceux qui ont commencé dès le début, ont la possibilité de passer un test désormais, pour devenir agent contracteur de l'État. Tu deviens agent contracteur de l'État, mais c'est ce que tu connais que tu iras écrire à un concours, non ? Quand tu brilles, on prend les tout premiers, tu fais partie des tout premiers, c'est que toi, ta situation va hautement s'améliorer. Tu rentres directement dans la catégorie de ceux qui bénéficient des 50 millions par mois, gratuitement, si je peux m'exprimer ainsi. Donc, c'est dit quoi ? C'est dit que Patrice Talon a mis la barre très haute. Patrice Talon accompagne autrement le peuple béninois. Et je dis, ça, c'est les agents permanents de l'État. mais nous autres qui sommes du secteur privé, c'est vrai, il y a des actions que le chef de l'État entend mener, mais il faut que ces actions soient causées autrement. Parce que, désormais, on nous a parlé de la mutuelle de santé qui sera obligatoire. Et le gouvernement va travailler avec le patronat. Au même moment, le gouvernement doit contraindre les responsables des sociétés privées à payer. C'est-à-dire, il faut déclarer, il faut déclarer à la Caisse nationale de sécurité sociale ton employé, tes employés. c'est très important, c'est très capital. Parce qu'il y a des gens qui ont juste le salaire, mais ils n'ont pas une assurance que quand ils seront retraités, ils pourront jouir de quelque chose. Très bien. D'accord ? Moi, je pense qu'il y a beaucoup d'actions qui sont menées en matière de révaluation des salaires que nous devons accompagner, nous devons applaudir. Et je pense que le gouvernement doit encore aller plus loin. Aller plus loin en faisant quoi ? Par exemple, première des choses, nous, aujourd'hui, nous savons que le patrimoine ne peut pas tout faire. Et que le Béninois, parce que nous n'avons pas de ressources minières, on n'a rien. Quand moi j'ai subi, on vous dit, on parle d'une incidence financière de 60 milliards de francs CFA. Vous voyez, par an, donc, ça veut dire que si constitutionnellement, le gouvernement qui est là, le patrimoine, ça n'en parle en 2026, c'est bien ça, hein ? Le pouvoir, le système qui va s'asseoir, le gouvernement qui va s'asseoir, va continuer à traîner cette ardoise de 60 milliards. Et ça va s'ajouter encore. C'est peut-être... Tu m'as même troublé un sous-moi. Ce qu'il faut dire, c'est quoi ? C'est que nous n'avons pas des ressources minières. Nous n'avons pratiquement rien que de collecter les impôts. Et comme nous savons que l'impôt est curable, la Direction générale des impôts doit se remettre davantage au travail. L'impôt est portable. L'impôt, les gens doivent payer l'impôt désormais. Le gouvernement doit oeuvrer à ce que nous payons nos impôts. On doit, on traîne les gens parce que personne n'aime payer l'impôt. Ça, c'est universel, hein ? C'est l'être humain qui est comme ça. Même dans les pays occidentaux, les gens n'aiment pas payer les impôts. C'est pas tout. Donc, à part les impôts, quand il y a pas, par exemple, les tasses comme TVA ou tout ce que vous payez, c'est gardé dedans. les impôts, les gens n'ont pas payé. Donc, la Direction Générale des Impôts doit plus que jamais oeuvrer à ce que nous payons les impôts, aller vers les gens. Si vous procédez à un recrutement, qu'on recrute encore des agents de l'État en service qui vont travailler dans les services des impôts pour pouvoir aller vers les gens. C'est de ça qui est la question. Oui, c'est une augmentation de salaire, oui, il a déjà tout dit, mais le chef de l'État par ce tact veut nous demander de donner beaucoup plus le meilleur de nous-mêmes. Le chef de l'État va beaucoup plus attendre à ce que nous, les citoyens, nous puissions donner le maximum de ce que nous avons l'habitude de donner. Il l'a d'ailleurs dit en son disque. Il l'a dit. Et donc, la rigueur serait de trop. Ne soyons pas surpris de constater qu'après, un enseignant qui, par exemple, aurait constaté l'augmentation sur son salaire, manquer les coûts comme il veut ou bien ne pas être ponctuel en classe, être viré. Moi, je suis d'accord avec le chef de l'État parce qu'il a honoré une promesse quitte à nous aussi de faire bien notre travail. Voilà ce que je veux dire. Oui, conseil, il est là parce que l'État est une continuité. Tout à fait. Parce qu'il est là que systématiquement, puisque c'est une requête qui datait de longtemps avant qu'il n'arrive, qu'il le fasse pour faire plaisir aux gens. Et là, c'est une qualité qu'il faut lui reconnaître. Il ne fait rien pour faire plaisir à quelqu'un. Les beaux yeux de quelqu'un ne lui disent rien. C'est les chiffres qui parlent chez lui. Tant que nous n'allions pas atteindre un certain niveau de croissance, nous ne pouvons pas agir. À partir de ce moment, il faut aller chercher d'abord la croissance avant de pouvoir agir. Donc, c'est pour ça qu'on peut constater qu'au niveau de beaucoup de choses, il a pris du temps. Mais parce qu'il a dit je vais faire, il l'a fait. Et il faut aussi concéder aux travailleurs l'insatisfaction. Ça, c'est humain. Personne ne peut dire ça me suffit. L'argent là me suffit. Personne ne dira ça. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à l'opposition. Si les syndicalistes ne ronchonnent pas un peu, ça veut dire qu'ils n'en ont plus besoin. Ils doivent pouvoir manifester une certaine insatisfaction pour que le chef de l'État dise oui. mais c'est ce que je peux pour le moment pour ne pas déséquilibrer l'équilibre national. 66 milliards, 60 milliards, plus de 60 milliards, c'est pas peu, sur un budget. C'est important. Très bien. Bon. Voilà. Oui, nous allons nous connecter. C'est la deuxième fois qu'il y a eu telle augmentation. Seulement que la dite augmentation est historique, comme les syndicalistes même l'ont dit. Vous vous souvenez quand Patrice a l'air venu, quelques mois après, l'année qui a suivi, il y a eu des négociations avec les centrales des confédérations syndicales, des négociations qui ont abouti à une augmentation de l'indice salarial de 1,3 ou 5 %. Et c'est la deuxième, la plus grande augmentation que les syndicalistes même qualifient d'historique. Et je dis, ceux-là qui pensent que c'est une politique gouvernementale pour amener les gens à continuer pour bien faire de la politique. Je vais parler de comment vous appelez ça ? Les projets de l'indice salarial. Non. C'est-à-dire que les gens cessent de réfléchir comme ça. Si c'était pour les législatives, ça allait se passer autrement parce que la manière dont l'augmentation a été faite est très, je veux dire, c'est une augmentation assez intelligente. Parce que ce qu'on connaissait, c'est qu'on agit directement sur l'indice et systématiquement, tout le monde ressent la même chose partout. Non. Ici, ça a été catégorisé et les pourcentages ont évolué d'une situation à une autre, de l'ancienneté à autre, pour qu'au bout du fil, ceux qui vont se retrouver à la veille de leur retraite n'aient pas un salaire qui pourrait déstabiliser l'économie en son temps. D'accord. Donc, c'est bien que ça a été bien hérachisé. Ça a été bien hérachisé et je crois que c'est une augmentation intelligente. Très bien. Ça ne s'est passé pas. Merci, on passerait, on passerait, je suis ici à décortiquer. Il y a bien que le gouvernement a recruté, les douaniers pour mieux traquer les gens pour mieux renflouer les caisses de l'État que la police, les eaux forêts aussi se mettre de la danse. Parce qu'une augmentation c'est de l'incidence que nous avons et je pense que le gouvernement va oeuvrer à l'application des ressources. Très bien. Mais oui, augmentation du salaire qui sera constaté dès la fin de ce mois de décembre. Oui, nous sommes en période de fête de fin d'année. Il faut qu'on vit, qu'on est en sécurité. Le cas des AME, c'est comme si on les a oubliés. Non, mais les AME, oui, on en a parlé. Alors, la sécurité, parce qu'il faut fêter, on a beaucoup d'agents cette fois-ci pour fêter, mais il faut fêter en toute sécurité. la période est très sensible. Oui, la période est très sensible et ce sujet m'a particulièrement intéressé parce que je me dis, c'est déjà une période où il y a beaucoup de problèmes. Fin d'année, beaucoup de problèmes de sécurité. mais ça coïncide également avec les élections, la campagne électorale où le pays est en effervescence. Tout le monde est dehors pour pouvoir faire campagne. Il y a des meetings et autres. Donc, c'est une période très sensible. Donc, il y a ces deux éléments qui se mettent ensemble, qui doivent donner de l'ambiance sur le mois de décembre à janvier. Donc, qu'on le veuille ou pas, la période des élections au Bénin est une période de fête. Le mois de décembre, c'est un mois de fête. Donc, il y aura beaucoup d'effervescence dans le pays. En termes de sécurité, on n'avance pas à cette raison de nous sécuriser. Quand c'est comme ça, la sécurité est difficile parce que à partir du moment où les regroupements sont autorisés, on ne peut pas interpeller les gens n'importe comment sur des regroupements, des manifestations. Ça devient plus difficile parce que les mouvements ne sont plus trop cadrés. si en temps ordinaire on devait faire un mouvement, il y a des autorisations que vous devez prendre. La police sait qu'il y a quelque chose dans tel... Bon, mais aujourd'hui, c'est campagne électorale. Ça quitte ici, c'est caravane, ailleurs, ça circule. Ça circule, vous voyez, donc il faut que vous travaillez pour en faire chose. C'est la sécurité que nous... Parce que nous devons nous sécuriser nous-mêmes. La sécurité parle d'abord du chapitre. Absolument. Je pense que c'est la vigilance. Nous devons être beaucoup plus vigilants à moto ou à véhicule ou dans notre véhicule. Nous devons quand même être vraiment vigilants. C'est vrai que nous sommes dans un pays où aujourd'hui il règne beaucoup plus la sécurité comparément aux autres années antérieures où chacun pourrait faire ce qu'il veut. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Ça a diminué. Le vol, les cas de vol, les cas de braquage ont quand même diminué. Je ne sais pas si vous avez constaté aussi. Ça a diminué. mais néanmoins, nous devons quand même payer sur nous-mêmes. Ne pas sortir à des heures vraiment tardives. C'est vrai que Théodule peut-être sort d'ici à des heures vraiment tardives. Mais c'est le moment quand même de beaucoup plus faire doucement, être beaucoup plus vigilant, sécuriser, se sécuriser soi-même. Voilà, donc je pense qu'avec ça, on peut quand même les enfants surtout. Adrien, tu es un coup ? Oui, un homme de la sécurité sans être en uniforme. Je le dis en greffe juste pour vous tacler. Bon, en fait, ce que moi l'ai dit toujours, le geste de chacun contribuera à la sécurité de nous tous. Si tu as un temps portable, encore qu'aujourd'hui, personne, même un voleur, le voleur, c'est qu'on ne voit plus de portable. Et j'invite d'abord tout un chacun de nous à avoir le numéro e-mail de leur portable. Que chacun ait ce numéro-là. Si vous payez un portable, photographiez le carton. Au grand complet du portable, il y a le numéro e-mail qui est là. Ou bien vous rentrez dans les paramètres pour pouvoir avoir ça. Si vous perdez votre portable, il suffit d'aller à la police avec ce numéro e-mail, avec les appareils que nous avons à la police maintenant. C'est très vite fait. On sert la SIM qu'on vient de mettre, dedans, même si on ne met pas de SIM, on localise rapidement et puis il n'y a pas de problème. Donc, vol de portable là, pour moi, c'est fini au Bénin. Ceux qui continuent de voler les portables, c'est parce qu'ils ne savent pas que tôt ou tard, on va les retrouver. Maintenant, si vous-même, vous avez votre moto... En une minute, une minute trente, s'il vous plaît, parce que nous sommes pratiquement à la fin de l'année. votre moto, chacun de nous doit savoir qu'il est le premier responsable de sa sécurité. Qu'aucun policier ne viendra le sécuriser. Mettez ça dans la tête d'abord. Il faut savoir ça. Personne ne viendra te sécuriser. Si tu sais que tu vis dans une zone que je ne veux pas dire criminologienne, mais dans une zone où il n'y a pas assez d'affluence sur la voie, rentre tôt. C'est compliqué. Tu as cherché à aller vivre... Ça dépend. Écoute-moi. Tu as cherché à aller vivre dans une brousse. Rentre tôt. Pourquoi te promener ou bien rester à côté au bout, boire jusqu'à 3h du matin et prendre notre nette à moto dès que tu veux rentrer ? C'est le docker qui finit à 3h du matin. Aujourd'hui, tout est réglementé au port de Cotonou au point où le docker peut passer la nuit au port. C'est-à-dire qu'il y a une grande évolution dans le pays. Alors, qu'on est du journaliste. Le journaliste qui travaille à un lieu X qui termine à 3h. Il passe la nuit directeur de publication que je suis par exemple. Qu'est-ce qu'il y a ? C'est-à-dire ? Vous me posez la question si ça me paraît un peu dur. Mais vous savez que le journaliste doit vivre aux alentours de son service. Mais c'est ça, c'est la moitié des choses. Merci, il s'est compris. que tu as construit ta propre maison qui est dans un village quelque part. Ils vont louer un enclos loin de ton service. Merci. Tu passes la nuit et le week-end. Donc, les DP vont désormais... C'est trop facile. C'est trop facile. C'est trop facile. de suivre les enfants. Les mamans suivent les enfants. Vraiment, vraiment. C'est important. Merci à vous, chers collègues. Merci à vous, Adrien. Arthur Rwendo, directeur de publication du quotidien L'Indépendant. Je rappelle que vous êtes journaliste, animateur, présentateur également. Merci d'avoir partagé ce plateau avec nous. Adrien Chomakou, directeur de publication du quotidien Fraternité. Merci d'être venu. Merci. Et le doyen Constant Yahweh de Wou, directeur de Radio Planète. C'était avec vous que nous avons analysé, commenté l'actualité ce dimanche sur le plateau web des éditorialistes. Mesdames et messieurs, très bonne suite des programmes sur E-Télé. N'oubliez pas le bulletin de l'information après nous et puis toute l'équipe de Dimension Politique pour les débriefs avant le grand moment de 20h, les décryptages avec le consultant politique Agapide Napoléon Maforica. Mais avant, voici le bulletin après nous.